Après la VATSINS, le TUSCA Famine, voici venir le TINS Famine, l'aide sous forme de prêt à taux zéro remboursable à partir de janvier 2021 que la CNAPS va outroyer aux travailleurs du secteur privé. Le projet sera officiellement lancé lundi et s'étendra dans tout Madagascar. Selon Mamra Koutenjaibé, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale ou CNAPS, toutes les entreprises qui ont subi les impacts de la crise peuvent en bénéficier, mais la priorité sera donnée aux secteurs les plus touchés, tant le tourisme, le transport et l'enseignement. Un compte bancaire spécial sera ouvert pour chaque entreprise afin de faciliter l'octroi de cette aide et celle-ci sera fermée quand l'entreprise aura payé toutes ses dettes. Une somme de 12 millions d'euros sera puisée dans les réserves de la CNAPS pour être prêtée à près de 200 000 employés touchés par le chômage technique afin de les aider à faire face à la crise sanitaire. Les syndicalistes martèlent pourtant que la CNAPS, la CNAPS dispose de suffisamment d'argent pour verser à ses cotisants des indemnités ou des subventions. Ces syndicalistes estiment d'ailleurs que les cotisants ont droit à une forme d'aide non remboursable dans la mesure où l'argent gardé à la CNAPS leur appartient. Les syndicalistes ont droit à la CNAPS leur appartient à la CNAPS leur appartient à la CNAPS leur appartient. Mais la subvention n'est pas au programme. Le directeur général de la CNAPS évoque la nécessaire continuité de la solidarité intergénérationnelle qui permet à la CNAPS de subsister et de continuer à payer les pensions alimentaires pour défendre la position de la CNAPS. Les syndicalistes ont droit à la CNAPS leur appartient à la CNAPS. Les syndicalistes ont droit à la CNAPS leur appartient à la CNAPS.